Bonjour et bienvenue sur un nouveau test d'accessoires sur AppStoreTest.fr Aujourd'hui je vais tester pour vous encore une fois une housse iPad mini puisque l'iPad mini étant assez récent, les fabricants commencent seulement à proposer différents modèles de housses et de protections Donc là aujourd'hui ce produit nous a été envoyé par notre partenaire Everything4Mobile.fr que je remercie Donc c'est une housse pour iPad mini de la marque Macali et plus précisément le modèle Macali C-Mate noir Donc bon le packaging très très simple Donc on voit ici un point important sur lequel je reviendrai Que cette housse contient des aimants qui vont permettre d'utiliser la fonction SmartWake Donc qui permet de verrouiller et dévoyer l'iPad automatiquement en ouvrant la protection Et on voit notamment d'autres fonctionnalités de cette housse, de cette protection Puisqu'on va le voir tout de suite, elle est détachable et réversible Donc ça c'est assez nouveau, c'est la première fois que je vois ça sur une housse iPad en général Donc voici le produit ici Alors, donc là en fait on voit donc c'est en 6mm cuir de ce côté là Et de ce côté-ci c'est plus une genre de feutrine Et bien sûr la coque en plastique rigide pour la façade derrière Donc de façon très classique Alors ce qui est moins classique C'est que la partie avant se détache Et donc bon, elle se détache pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir la retourner Puisque c'est une housse qui est dite réversible Donc il suffit ensuite de la remplacer ici de ce côté là Et vous obtenez donc une housse avec un petit format un peu différent Alors bon, l'utilité est quand même pas forcément énorme Surtout que l'aspect ici feutrine est je pense plus adapté à la protection de l'écran Puisqu'on, donc du coup je pense que la plupart des utilisateurs comme moi Vont préférer mettre ce côté là vers l'intérieur Et le côté cuir qui est quand même en plus assez joli vers l'extérieur Donc on voit ici que en fait la fonctionnalité de face avant détachable Se fait par l'intermédiaire de cette petite encoche Mais bien entendu comme on va le voir Quand l'iPad est inséré Cette face avant ne peut pas s'enlever ni se remettre Ce qui serait ce qui est quand même mieux Puisque lorsqu'on utilise la panne On n'a pas envie que cette partie là s'en aille sans prévenir Donc sur la coque en plastique à l'arrière Donc assez classique comme je le disais Des ouvertures pour tous les boutons et etc. et ports Et on va le voir ici une petite originalité au niveau de la partie inférieure L'arrière ici qui est un peu sale, désolé Voilà, donc l'aspect est un peu aspect gomme Donc une bonne prise en main, ce qui est une bonne chose Donc je vais insérer mon iPad mini Donc ça se fait très simplement En fait il suffit de clipser un petit peu aux quatre coins Voilà Et là j'ai fait une bêtise Puisque je ne peux plus mettre la face avant Donc je vais l'enlever Alors on voit que l'insertion De l'iPad mini Et la façon de le retirer Se font très simplement Donc ce qui est plutôt un bon point Parce que je n'aime pas, je déteste même les coques Qui sont très compliquées à enlever Et qui risquent en plus d'abîmer l'iPad ou même l'iPhone Donc voilà ici, j'ai inséré la coque Donc très facilement Donc comme je le disais On voit que tous les boutons Et ports sont accessibles Alors la petite particularité C'est au niveau inférieur Vous voyez qu'il y a un espace En fait entre le bas de l'iPad Et le bas de la house De quelques millimètres Et en plus de ça On voit aussi qu'on est autour En fait du port Lightning Alors cet espace là En fait il sert tout simplement Au lieu d'avoir des trous Dans la coque Puisqu'ici vous n'avez Vous n'avez pas de trous Je ne sais pas si vous voyez bien En fait il n'y a pas de trous au niveau des haut-parleurs Tout simplement parce que En fait c'est cet espace là Et l'aspect, je dirais La courbe de la coque Qui va Qui va rediriger le son Vers vous Lorsque vous allez utiliser l'iPad Et en fait C'est vraiment plutôt bien vu Puisque Au lieu d'avoir des trous ici L'aspect recourbé de la coque Fait que ça redirige le son vers vous Plutôt que d'avoir du son Qui va uniquement vers le bas Comme lorsque vous utilisez l'iPad tout seul Donc ça c'est plutôt un bon point Donc voilà Ensuite on vient de le voir La fonctionnalité De verrouillage Automatique Avec les éléments qui sont inclus ici Donc ça fonctionne très bien Et ça C'est pour moi la fonctionnalité Indispensable de toute housse iPad mini aujourd'hui Pour terminer Donc une fois le tout Implémenté Cette housse n'apporte Que très peu de surépaisseur A l'iPad mini Ce qui est aussi une très bonne chose Et bien entendu Vous avez la fonction Enfin la fonctionnalité De toutes les smart covers Qui est de replier En fait L'arrière De là Ici En forme de triangle Pour pouvoir Maintenir votre iPad En position Surélevée Pour garder un film Par exemple Alors petit bémol Quand même ici C'est que Comme le smart La façade avant Est découpée De façon Pas forcément proportionnelle D'habitude C'est un tiers Un tiers Un tiers Là on a plutôt Un tiers Un tiers Et un peu moins Enfin bref Ce qui fait que La stabilité N'est pas exceptionnelle Enfin C'est à dire Que en fait Cette partie là Qui est plus petite Ici A tendance Au fil du temps Lorsqu'on l'utilisait A remonter un peu Comme ça Bon ça Ça tient Mais c'est moins Moins stable Je pense Que pour la smart cover Classique Donc c'est à peu près Le seul petit bémol De cette housse Ipad mini Donc ma qualité C'est made Qui est vendu Sur le site De notre partenaire Everything for mobile .fr 34 euros 90 Donc encore une fois C'est moins cher Que la smart cover Apple officielle Qui ne contient Que la façade avant Et qui en plus N'est pas terrible Pour l'ipad mini Donc là vous avez Une protection complète Moins chère Et d'excellentes factures Avec des petites Des petites fonctionnalités Bonus Qui sont vraiment Sympathiques Voilà Merci à tous Et à bientôt sur le site